bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un blabla test une nouvelle petite vidéo mon blabla test de psychonautes 2 aujourd'hui vous verrez pas ma tête parce que en fait j'ai cassé mes lunettes alors c'est pas que j'ai honte de me montrer son lunette ou avec des lunettes c'est juste que en fait j'ai écrit du texte et donc pour le lire j'ai besoin de mes lunettes elles sont cassées je les ai rafistolées et j'ai pas envie de me montrer mes lunettes rafistolées donc voilà donc je suis content un petit peu de faire de nouveau une vidéo ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait il était temps j'ai écrit plusieurs articles chaque chose en son temps il y a des fois j'ai envie d'écrire il y a des fois j'ai envie de faire des vidéos surtout que bon on dit toujours qu'un dessin vaut bien mieux qu'un grand discours donc ça pour faire pour être plus explicite sur ce que je ressens par rapport à des jeux il vaut mieux que je fasse une vidéo même si ça dans la forme peut-être ça pourrait être beaucoup mieux ça devrait je vais essayer de m'améliorer c'est surtout le temps et pour moi le volume de la vidéo parce que je fais des vidéos trop longue et forcément c'est un volume sur le disque dur et après pour l'upload ça peut prendre du temps donc 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 j'avais j'ai j'ai décidé de faire cette vidéo sur le sur psychonote 2 donc c'est un jeu de double fine studio américain qui pour faire ce jeu au tout début a eu un peu de mal je pense à le financer puisqu'apparemment psychonote 1 a été un succès critique mais pas vraiment commercial donc et puis peut-être qu'après ils ont fait d'autres choses avant ou après qui n'ont pas beaucoup marché non plus bref ils ont eu beaucoup de mal à financer psychonote 2 au tout début ils ont fait appel à des campagnes de de financement participatif et donc ça a suivi son cours tant bien que mal ils ont réussi mais bon je pense que si le jeu était sorti avec rien qu'avec les campagnes de financement participatif et puis d'autres investisseurs peut-être qu'ils n'auraient pas été aussi bon que ce qu'il n'a été peut-être pas aussi bon que que le produit fini et donc le studio a été raché par xbox et donc le jeu psychonote 2 est sorti en 2021 donc il est sorti sous sur évidemment les xbox one et xbox series il est sorti sur pc donc et puis sur playstation 4 puisque c'était prévu dès le départ en compte que le jeu sortent sur plusieurs plateformes donc psychonote 2 c'est un jeu qui tourne sous unreal engine donc je vais dire aussi un petit peu pourquoi j'ai joué aussi à ce jeu parce que c'est une introduction un peu longue donc je vais dire un petit peu pourquoi je jouais ce jeu ont en fait c'est pas compliqué en fait donc dans un des xbox showcase de 2021 donc il ya eu des premières images côté montrer de ce jeu peut-être même avant quelques images mais en tout cas ce jeu m'a fait de l'oeil dès le départ et je me disais bas ce jeu j'ai envie de le faire en fait d'autant plus qu'il était sur l'intérieur et dans le game passe des one donc forcément étant abonné game passe ayant une xbox series s j'aurais eu tort de m'en priver jusqu'à pas et pourtant je n'ai pas fait de suite la faute au début en fait je n'avais pas acheté la carte d'extension de mémoire et où j'avais pas la place pour les télécharger pourtant il n'est pas énorme il n'est pas énorme mais en fait ce jeu faisait partie d'un quand j'ai eu mon extension de mémoire j'ai téléchargé ce jeu et j'ai téléchargé d'autres jeux qui allaient avec à l'eau mcc télécharger à l'eau infinie enfin plein plein de jeux forza horizon 5 voilà si j'avais pas eu cette extension de mémoire j'aurais pu les télécharger mais il aurait fallu que je manage la mémoire de manière compliquée voilà ce que je n'ai pas à faire pour l'instant vu que l'extension de mémoire me satisfasse sans problème du coup ben c'est vrai que je n'ai je n'avais pas accroché dedans je n'avais pas télécharger ce jeu et malgré que en fait par rapport à l'extension de mémoire que je n'avais pas encore et même quand je l'ai eu mais en fait j'avais tellement de jeux à faire le bas je les laissais de côté et du coup jusqu'à que j'achète elden ring et que je sois un petit peu un peu en déprime vidéoludique en fait c'est pas que elden ring soit dur vraiment impossible à faire mais bon je parlerai de ça plus tard le côté procédural et les caméras ne sont pas optimales les la physique de certains dans certains combats de boss est franchement déplorables enfin on voit il ya des carences et le problème c'est que ce jeu est tellement bien marché que maintenant on va bouffer du ce type de procédure dans les jeux et ce qui selon moi en fait est artificiel en fait ça exonère les développeurs de jeux de faire un jeu propre techniquement parce que là on parle de la technique propre à un jeu et elden ring n'est pas ne pourra à mes yeux ne pourra jamais être un gothi parce que techniquement il n'est pas propre il ya ce que c'est ce côté procédural qui qui nous sauve on va dire entre guillemets mais pour moi il n'est pas il n'est pas désintéressant le côté exploration est vraiment génial c'est vraiment un super jeu par contre les combats de boss c'est en dehors du fait qu'on prend des raclées mais c'est artificiel parce que c'est un jeu vous allez gagner et comme d'autres jeux en fait qui sortent maintenant on va gagner parce que le jeu a entre guillemets pitié de nous on aura beau faire améliorer notre skill améliorer notre niveau de jeu après je suis pas compatible peut-être avec ce genre de jours mais je dois dire que c'est galère c'est galère à réussir à avancer et on peut pas se contenter de juste parce qu'il est possible de passer le combat de boss et d'aller faire autre chose mais on peut pas se contenter de faire que ça arrivait vraiment il faut affronter le boss et il faut le battre et c'est difficile c'est difficile cd et c'est rendu artificiellement dur par le jeu pas parce que le jeu est dur en fait c'est assez compliqué à se faire comprendre et bon bref ça va me prendre du temps le finir parce que je regrette pas mon achat mais bon c'est vrai que j'ai été hypé par la hype montée de toutes pièces par le marketing et bon je regrette pas mon je regrette pas mon achat mais bon voilà donc toujours est il que j'étais un petit peu en déprime de ce jeu et donc et en fait bah c'est là que je me suis dit bah j'ai un jeu que j'avais pas fait jusqu'à présent que je m'étais dit que je le ferai c'était psycho note 2 donc je les télécharger et j'ai commencé à jouer et ce jeu avec d'autres parce que j'en ai acheté j'en ai téléchargé d'autres en même temps mais ce jeu avec d'autres m'a m'a racénéré m'a revigoré mon amour du jeu vidéo et de déprimé je suis passé à une joie comme vraiment c'était vraiment j'ai pris un pied monstre à faire ce jeu voilà c'est typiquement c'est un jeu que je quittais pas fait pour moi mais ouais c'est le genre de jeu que j'accroche direct en fait les jeux de plateforme c'est un jeu de plateforme en 3d avec une caméra la troisième personne alors rien que ces quelques mots c'est des genres de jeux qui sont hyper rares de nos jours parce que le den ring c'est un jeu à la troisième personne voilà quand la caméra va aux fraises on subit et et ben là on subit pas parce que la caméra c'est nous qui la dirigeons alors elle est un peu capricieuse par endroits dans certains moments avec un précise de la caméra mais d'ordre général il ya pas de problème il n'y a pas de problème et ça c'est assez génial ça en fait quand on laisse aux joueurs une grande liberté de ton d'expression pour faire le jeu ben moi je dis ok quoi et c'est un jeu de plateforme ben moi j'ai été biberonné aux jeux de plateforme parce que du temps des vieilles consoles ben c'était le genre de jeu qui était accessible que ce soit pour le niveau du des joueurs et pour dans tous les magasins il n'y avait pas tout de la production vidéo ludique forcément un mario va se retrouver plus facilement dans les étals que je sais pas moi c'était un str quoi donc forcément c'est le genre de jeu que j'adore et du coup bah c'est vrai que ça se fait plus rare parce que voilà la technologie aidant ben on va chercher d'autres choses en fait je compare le jeu de plateforme au dans l'industrie automobile il ya les berlines qui ont été qu'on nous a et dans l'informatique les pc et les berlines dans l'industrie automobile tous ces choses là ont été ont été donnés pour mortes et en fin de compte les nouveaux concepts durent ce qui doivent durer puis après ça meurt et en fin de compte la berline est toujours là pas que de chez nous en allemagne en informatique mais les pc sont toujours là alors qu'on avait dit qu'ils seraient enterrés vivants par les tablettes et smartphones et puis bon bah même même si les smartphones et tablettes ont fait leur leur trou et que ça se réajuste au fur et à mesure bah les pc sont toujours là et ils ont gagné encore ils ont gagné de nouvelles avec des écrans tactiles des voilà plus de puissance voilà ils vont encore tout ce petit monde va s'imbriquer et ça va gagner encore pour eux pour nous c'est bien et donc le jeu de plateforme mériterait plus de clients représentatifs dans le paysage vidéoludique et et ben voilà il n'y en a pas beaucoup je pense que j'ai hâte par exemple qu'il y ait un nouveau tom raider si on nous sort un bon tom raider parce que typiquement tom raider aussi c'est enfin jusqu'au 5 jusqu'à l'épisode 5 c'était une plateforme donc voilà un petit peu l'introduction un petit peu longue l'introduction mais bon moi quand moi quand je fais quelque chose je fais des choses un peu long peut-être je suis pas alors maintenant je vais parler un petit peu des divers aspects du jeu parce qu'il faut quand même que je parle de tous ces aspects donc je vais parler de l'histoire d'abord donc le volet histoire il est topissime pour moi j'ai adoré l'histoire est superbement écrite la mise en scène est chouette un peu longue en fait elle va être corrélée avec la durée de vie du jeu en fait elle va être un peu longue peut-être un petit peu artificiellement ou inutilement longue peut-être un petit peu c'est ce que j'ai trouvé un petit peu bon ça après c'était mon cas à moi parce que j'ai tendance aussi à me lasser peut-être vite fait d'un jeu bout d'un moment arrivé au delà des 20 heures si quel que ça soit voulu ou pas si le jeu ne m'accroche plus ou beaucoup moins assez voilà j'ai tendance à me lasser quoi en fait et donc bah c'est vrai que bon par exemple si je prends zelda skywardward je me suis bien lassé au bout d'un moment parce que la durée de vie et et artificielle et et l'histoire aussi est artificielle donc voilà et donc on fait 80 heures dans un zelda skywardward bon à la fin plein le dos quoi et bon alors pas dans psychonote 2 mais bon j'étais bien content de le finir quoi j'ai arrivé un moment je sens qu'il est temps que je finisse le jeu que j'ai envie de d'en finir et même si j'adore le jeu voilà d'ailleurs on peut le refaire après soit recommencer l'histoire ou bien continuer à évoluer dans le jeu une fois qu'on l'a fini pour avoir le 100% parce qu'il ya plein de collectifs je vais en parler de ça donc du coup dans cette histoire moi en fait pourquoi elle m'a plu mais en fait je vais plutôt cité des références mon elle est super vraiment écrite et la mise en scène qui est tient le pavé mais pour comparer je faire des j'ai cité des références pour comparer donc des références tout au parti quoi qui prennent qui prennent l'inspiration dans tout au parti de ce que j'ai cité donc moi dans l'histoire j'ai trouvé un peu de men in black j'ai trouvé du team burton j'ai trouvé de l'inception et de l'x-men avec en toile de fond une histoire qui vient singer un peu sur celle du tsar de russie nicolas 2 donc tout ça mis bout à bout ça a été habillé c'est vraiment habilement fait c'est vraiment génial c'est c'est voilà on voit l'histoire jusqu'à jusqu'à la fin en fin de compte donc ça c'est vraiment un excellent de bon travail d'écriture c'est vraiment excellent voilà donc j'ai adoré l'histoire d'autant plus que après ça va me permettre d'aborder les graphismes donc d'autant plus que c'est en fait c'est vraiment bien fait dans ce jeu parce que tous ces blocs trouvent lien on peut pas juste se prendre dire bah l'histoire est géniale mais les graphismes sont mauvais bah non en fait tous ces tous ces éléments sont imbriqués et vont trouver vraiment alors ça va faire une bonne recette savoureuse voilà je voilà comment je pourrais dire parce que d'autant plus que l'univers graphique moi j'ai trouvé moi en fait alors après j'ai pas trouvé de référence pour justifier ce que je dis mais en fait ils vont se servir de tous ces histoires et de tous ces choses là avec en plus dans le style graphique en fait il fut un temps alors j'ai cherché aux états unis le président qui était qui avait sorti c'est ces décisions là alors pour moi dans ma tête c'était heisenhower mais je ne peux pas dire si c'est précisément kenny lui ou kennedy ou lyndon ben johnson qui sera après kennedy mais je pour moi c'était heisenhower en fait c'était un président qui voulait relancer le pays un peu fait financièrement et donc ils ont donné plus de congés aux gens ils voulaient que les gens dépensent plus leur argent ils ont voulu que ces gens que les gens les citoyens américains aillent plus en vacances et donc il ya eu des choses de fait pour les citoyens américains et leurs enfants donc il ya eu le scoutisme qui a été vraiment développé il ya eu des camps de vacances qui ont été fait et donc le mans évidemment j'ai pas trouvé référence de ça sur internet je voulais vraiment avoir justification et j'ai pas trouvé que ce soit soit heisenhower que ce soit sous kennedy ou lyndon ben johnson j'ai pas trouvé de référence mais je si je sors ça c'est parce que j'ai eu vent de ça j'ai dû voir quelque part je me rappelle voir ça dans plusieurs années de ça et donc mais maintenant c'est ça mais alors peut-être que j'ai pas trouvé avec les bonnes en citant les bonnes références les bons mots clés sur les moteurs de recherche je pourrais pas dire donc voilà donc j'ai pas trouvé référence mais voilà mais donc il ya eu ces années 60 moi j'utilise culture vers les années 60 parce que heisenhower est mort avant mais bon on va dire vers les années 60 puisque et donc l'histoire va va aussi le style graphique va aborder tous tous ces aspects là pour moi et le design de ces années là aussi on va le retrouver dans dans les vaisseaux dans dans les dans le il ya un camping dans dans le jeu donc les décors vont être inspirés vont être inspirés de tout ce design de toute cette époque là et ben voilà pour un peu on verrait un vieux break marron orange à tout dégueulasse là j'ai évidemment j'ai pas retrouvé et puis bon je peux pas passer toute ma vie à faire des recherches ça prend du temps et mais ce vieux break dégueulasse qu'on voit qu'on a pu voir dans des films et voilà enfin peut-être que je me trouve pas peut-être que je me suis mal l'époque mais pour moi c'est que dans les années 60 70 puisque après le film le jeu va aborder aussi les sous des différents thèmes va aborder à une espèce de woodstock une espèce de camp hippie voilà il y aura un groupe hippie qui va qui va officier puis on va leur rendre de l'utilité je vais j'en dirais pas plus parce que il faut pas que je spoil je bois un peu parce que ça fait déjà 20 minutes que je causais que arrièrement la glotte ça sèche donc voilà le design des années 60 avec des sièges ronds avec des voilà des rondeurs allongés tout ça enfin pour moi c'est prévu dans ce jeu et ça je trouve ça génial quoi là voilà bah les graphismes en fait sont en cell shading typiquement c'est un genre de genre technique pour les graphismes que j'adore cell shading je trouve que bah voilà et je l'avais déjà dit pour mon pour mon article sur skyward's world c'est un genre de c'est typiquement un genre de graphisme qui va renvoyer à de la qualité normalement parce que techniquement c'est compliqué à faire donc des studios qui veulent faire des jeux vite fait mal faits ne pourront pas aborder le cell shading alors peut-être que la technologie a évolué que maintenant ça se fait différemment peut-être que le fait d'avoir un moteur graphique comme une huile engine ça aide parce que le jeu tourne sous une huile engine 4 fond pour dire en anglais mais voilà donc moi les graphismes j'ai trouvé très bon alors peut-être peut-être que j'ai trouvé quand même un peu vite quand même j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rempli mais peut-être que il ya vu qu'il ya une patte artistique et un parti pris artistique peut-être qu'ils ont voulu ces graphismes volontairement puisqu'il ya ça va être ça en fait un peu ce un des défauts du jeu je dirais ça après mais il va y avoir ce graphisme c'est ce qui est volontairement minimaliste et peut-être que c'est voulu en fait puisque des fois bon voilà il ya des dessins animés qui sont volontairement au graphisme volontairement minimaliste voilà parce que c'est une oeuvre d'art et donc c'est il ya plusieurs moyens d'expression voilà on n'est pas tous ne sont pas obligés de faire des quadripleurs avec de la 3d léché aux petits oignons et tout ça non il ya on peut faire un style de dessin animé avec des visages étirés des grands yeux voilà et donc la barbe si on peut faire une grosse masse qui ressemble à la barbe avec des traits des traits noirs qui ont surligné la barbe mais qui vont la rendre un peu grossière volontairement grossière donc moi j'ai trouvé tous ces graphismes un peu vide mais peut-être que c'était volontaire pas de patin que ça dans les personnages mais plus dans les dans les décors en fait dans certains décors mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé des décors vraiment vraiment géniaux vraiment voilà il ya le comme je parlais tout à l'heure du du camp du camping qui est que j'ai trouvé un des décors qui sont vraiment géniaux il ya des arbres il ya des cascades il ya des roues à aube il ya vraiment plein de choses c'est garni et vraiment le tout ça fait vraiment ça fait penser aussi un petit peu en fait ça m'a renvoyé peut-être dans certains livres que je lisais dans ma jeunesse avec des livres illustrés avec des décors comme ça un peu singulé un peu dans ce type là et donc voilà peut-être que ça m'a rappelé ça où ça m'a évoqué ça je pourrais pas dire mais voilà toujours est-il que ce genre de décor moi j'adore quand on est dans la dans la carrière il ya voilà il ya une cascade et tout il ya de l'eau il ya vraiment plein d'éléments c'est vraiment génial quoi c'est vraiment super et il ya plein d'animation voilà c'est bon voilà volontairement ou involontairement moi je les ai trouvés vide voilà un peu vide voilà ça sera le seul reproche que je ferai un petit peu au graphisme mais bon voilà c'est pas c'est pas rédhibitoire du tout c'est excellent c'est un parti prix artistique je pense et puis voilà pour évoquer ensuite bon les graphismes j'ai dit mais il ya aussi le reste de la technique les animations tout ça il ya rien à redire c'est parfait enfin j'ai trouvé très bon la prestation technique du jeu dans son ensemble est solide il ya vraiment rien à signaler comme j'ai dit peut-être quelques caméras que vu que c'est nous qui les dirigeons les caméras peut-être j'ai trouvé quelques caméras capricieuse ou mal placés qui peuvent être coincés dans certains après c'est mon avis peut-être que d'autres vont pas partager cet avis là mais dans l'ensemble c'est franchement très propre c'est voilà on va pinailler on va trouver à redire mais sinon dans l'ensemble c'est franchement nickel c'est vraiment du très bon travail qu'ils ont fait chez double fine voilà bon ça c'est un peu un aspect aussi que je peux trouver comme dans curvy c'est à dire que raz le personnage principal est tout petit il fait un mètre 29 donc il est tout petit et donc forcément son champ d'action sur le sur les décors et tout et et tout ça et tout y quanti ben ça va être limité du fait qu'il est petit en fait ils ont ils ont vraiment fait un personnage petit avec la relation voilà quand il saute il fait un petit saut il fait pas un saut de voilà donc après on a des pouvoirs qui vont qui vont améliorer notre jouabilité mais voilà il faut savoir que le personnage comme dans kermi en fait il a un champ d'action limité bon ça c'est venu par les développeurs parce que ben voilà c'est faut être cohérent on fait un personnage petit ben voilà on lui fait des attributs petits voilà donc voilà donc mais dans l'ensemble techniquement ce jeu est vraiment nickel il n'y a pas grand chose à redire on va chipoter ou des avis personnels vont trouver quelques quelques trucs moins bien que d'autres mais dans l'ensemble c'est r.a.s quoi r.a.s quoi ben je vais aborder aussi la musique eh ben la musique elle est géniale enfin moi j'ai adoré la musique vraiment d'ailleurs j'ai acheté la bo divisée en deux cd en fait il y a une partie il y a un cd qui sera instrumental toute une partie de la bo il y a 30 morceaux instrumentaux et puis il y a une un autre cd qui a été fait en coopération avec l'acteur américain jack black et qui là présente non seulement plusieurs titres déjà existants de groupes réels qui existent et jack black a fait ses propres ses propres morceaux dans la bo et alors je peux pas dire ce qu'il a un groupe qui s'appelle teneasus d je peux pas dire si ce groupe a joué dans la dans la bo du jeu je peux pas dire mais en tout cas jack black pas tout seul mais avec les compositeurs du jeu ont fait une bo totalement super voilà c'est instrumental c'est digne de d'un grand film enfin d'un film qui prend les choses au sérieux voilà il y aura des partitions instrumentales il y aura des cuivres il y aura plein de choses vraiment c'est super de la musique d'ambiance et tout ça ça participe au charme du jeu voilà ça fait que vraiment ils se sont pas affichés de notre pays de notre tête et ça vaut le coup de le faire je vais donc je vais aborder maintenant la jouabilité bah à part le combat de combat de fin combat de boss à la fin du jeu j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de problème que ça soit les mouvements du personnage ils répondent de manière optimale il n'y a rien à signaler là dessus c'est parfait c'est notre personnage a une palette de mouvements complète il va courir il va sauter il va grimper sur des plateformes évidemment il va grimper sur du hier il va voilà il y aura plusieurs attributs c'est vraiment parfait c'est ça c'est du jeu de plateforme vraiment super et c'est vraiment parfait ça ça voilà c'est plaisant à faire voilà à aucun moment on se dit mais quel boulet celui-là vraiment c'est voilà c'est voilà ensuite notre personnage rase est doté de pouvoirs psychiques donc puisque c'est un psychonautes d'où le titre du jeu et donc c'est pouvoir lui permettre de faire plusieurs choses donc il va pouvoir mettre le feu à divers décors divers ennemis on va ouvrir des passages en mettant le feu à des tableaux il va pouvoir aussi léviter léviter c'est-à-dire la lévitation il va pouvoir créer une main géante qui va se saisir de divers éléments que ce soit des des cailloux des ballons des voilà quand dans un des niveaux on est amené à faire à faire à créer une recette pour pour les fantastiques les quatre fantastiques enfin ils s'appellent pas quatre fantastiques je sais plus comment ils s'appellent mais c'est ça s'appelle un peu comme ça en fait parce qu'ils ont leur leur culture j'ai une monumentale comme le mont rogemort aux états unis donc il s'appelle pas les quatre fantastiques mais bon moi je dis les quatre fantastiques mais c'est 4 s'il ya le 4 4 je sais plus comment qu'ils les appellent dans le jeu mais bref donc on doit leur dans un des niveaux psychédéliques on doit leur faire à manger leur faire des recettes qu'ils adorent et avec cette main géante on va saisir un cochon on va saisir des pastèques on va saisir et donc on doit mettre tous ces éléments dans un à la poêle ou au mixeur enfin bref c'est c'est vraiment super et c'est vraiment génial et donc ces pouvoirs vont pouvoir aussi nous permettre de créer des connexions pour pour se déplacer dans les niveaux avec des idées blanches ou noires on va pouvoir entrer dans le cerveau de différents personnages secondaires pour voir ce qu'ils pensent et débloquer aussi de nouveaux passages de nouveaux collectibles aussi par exemple si on des fois on rentre dans la tête d'un ara et ben on a un passage on a des collectibles qui ceux qui s'affichent à nous qu'on peut voilà qu'on peut débloquer donc voilà donc c'est plein de pouvoirs qui sont mis en avant et que on va assigner aux touches lb rb lt et rt comme on veut en fait on choisit vraiment comme comment on veut les les assigner et ça c'est encore une fois c'est super c'est génial voilà on a un tir laser que je trouve personnellement pas trop petit trop trop rikiki en fait le champ d'action de ce laser et est beaucoup trop rikiki mais bon après ça fait partie du jeu et on s'y fait sans problème mais j'ai fini le jeu donc voilà à aucun moment j'ai senti que ce laser me me gêner dans mon évolution alors il faut dire aussi un truc le niveau de difficulté du jeu dans l'ensemble n'est pas très élevé en fait puisque le jeu ça doit s'adresser à toute une toute la famille en fait et et donc le jeu bas en fait il est il est accessible enfin quand ils ont fait un jeu accessible qui n'est pas vraiment très difficile en fait peut-être comme kerby en fait kerby et le monde oublié ça sera des jeux qui seront pas compliqués mais plaisant à faire pour les grands et puis bah je sais pas si les petits je sais pas repartir alors le jeu et pays 7 pays 7 et donc je je peux pas dire s'il faut c'est un minimum ou si avant on peut commencer à jouer je peux pas dire mais enfin bref je vois-t-il que le jeu est pas compliqué et dans le dans les options dans le menu des options d'ailleurs les options sont très complète on peut se faire manager plein d'options et on peut changer le niveau de difficulté faire en sorte que ce soit encore plus facile donc bon moi j'ai pas tout j'ai pas changé puisque bon voilà j'arrivais à faire quand même parce que par exemple faire qu'on soit inversible ça n'a pas trop lieu d'être bref mais bon c'est bon pour les très petits voilà peut-être que ça peut voilà ça peut être utile je pourrais pas dire mais bon toujours est-il que le jeu n'est pas très dur le jeu est pour toute la famille et donc bah tout le monde va pouvoir y jouer moi j'ai adoré le faire ça m'a pas posé problème c'est vrai que c'est pas compliqué c'est les boss les combats de boss sont pas très compliqué voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures c'est pas du elden ring forcément elden ring et psychonote 2 c'est un peu le jour et la nuit c'est voilà c'est bon mais le côté artistique que j'ai pas trouvé terrible dans elden ring ben je le trouve génial dans psychonote voilà dans notre aventure au fil de notre aventure on va avoir un livre qui va être rempli en fait de diverses choses donc notre progrès on va avoir les l'état et statut de notre joueur enfin notre personnage principal raz donc ça va indiquer plusieurs choses il va y avoir aussi les broches qu'on peut acheter dans l'automatique qui est un distributeur géré par auto vendre je sais plus son nom enfin il s'appelle auto vendre et vendre quelque chose vendre un nom à consonance hollandaise ou belge je sais pas enfin belge certains hollandais ont des consonances ont des noms à consonance vendre quelque chose vendre mario vendre people voilà c'est un ce n'est pas un hollandais mais il a des souches hollandaise voilà donc auto vendre machin il gère il s'est lancé dans le business des automatiques donc des distributeurs pour vendre diverses choses donc il va vendre des il va vendre des j'ai oublié le machin il va vendre des broches voilà je cherchais le truc je trouve les plus trucs sa force de parler je fais déjà 37 minutes que je suis en train de parler et donc on va avoir on va pouvoir acheter des broches qui vont pouvoir modifier ou bonifier nous nous pouvoir le psychique on va pouvoir acheter aussi des des bonbons des bonbons psy en fait des bonbons qui vont nous régénérer des bonbons de vie carrément rajouter de la vie puisque en fait on a un certain nombre de vie puis après c'est game over mais bon avant d'être game over j'ai jamais été game over dans ce jeu par contre j'ai perdu des vies ça m'est arrivé plusieurs fois donc les bonbons psy sont bien utiles parce qu'ils nous redonnent de la vie en fait ils nous régénèrent de la vie donc dans ce dans ces automatiques aussi on va pouvoir fusionner nos cartes avec des noyaux de j'ai oublié le nom j'ai oublié non enfin on va pouvoir fusionner pour faire monter son niveau son level en fait notre personnage un level qui doit être augmenté et donc ce niveau a augmenté donc ça va nous ouvrir des capacités supplémentaires et ça va aussi nous ouvrir ça va nous donner des points de niveau qu'on va pouvoir dépenser dans notre livre pour faire évoluer encore nos pouvoirs en fait le champ d'action de nos pouvoirs c'est à dire par exemple les pouvoirs de feu on va pouvoir augmenter la zone de feu d'inflammation en fait on va pouvoir faire en sorte que nos pouvoirs se déclenchent plus rapidement voilà enfin plein de choses qu'on va pouvoir débloquer via ces automatiques tous et tous ces collectibles soit soit acheter dans les automatiques et on va on va les acheter avec du psytanium en fait qui est un minerai radioactif mais dans le jeu ils disent que le pouvoir psychique annule la radioactivité mais donc ces psytanium collectés au fur et à mesure vont nous permettre de d'acheter du matériel dans l'automatique donc voilà donc après au niveau des collectibles aussi dans le jeu on va avoir des cartes à collecter à collectionner les cartes qu'on va trouver dans les décors du jeu bien plutôt planqué en fait c'est dans des zones qu'on va trouver caché en fait donc voilà donc on peut rajouter donc tous ces points de niveau aussi donc je le disais pourront bonifier nous pouvoir psychique dans ce livre on va avoir un récapitulatif de nos objectifs principaux de nos missions de nos quêtes secondaires puisqu'il ya des quêtes secondaires on aura la carte des niveaux je trouve ça bien en fait on aura la carte des niveaux où on est et des niveaux visités de certains niveaux enfin les niveaux principaux en fait ces cartes sont comme du papier collé sur le papier du livre et donc c'est à déplier elles sont pliées il faut les déplier enfin elles se déplient automatiquement et donc une fois déplié en fait ben voilà on retrouve la carte comme une comme un schéma qu'on pouvait trouver sur un panneau en entrant dans un parc par exemple avec de manière une carte avec des numéros qui représentent ben les zones d'intérêt qui sont importantes pour notre histoire notre notre histoire donc voilà ce qu'on peut trouver un petit peu dans le livre qui se remplit au fur et à mesure ça va donc après dans le jeu on va retrouver comme j'ai dit des cartes on retrouve des fois des noyaux de vie on retrouve des demi cerveaux en fait qui une fois assemblée donc une moitié de cerveau plus une moitié de cerveau ça fait un cerveau complet et ça augmente notre jauge de vie en fait il faut trouver on va trouver des bribes de souvenirs on va trouver aussi des étiquettes pour les valises et se les en fait et donc tout ça en fait quand on a tous ces trucs là donc c'est des suppléments en fait quand on fait le jeu en fait je pense que ils ont fait le jeu comme ça voilà c'est abordable si on y a qu'un minimum de ces collectibles qui sont à avoir et puis le reste ben on peut laisser tomber quoi en fait on n'est pas obligé de les faire bon moi je m'étais mis dans l'idée c'est comme quand je fais n'importe quel jeu ben voilà s'il y a des collectibles je vais essayer de les avoir tous quoi voilà normal et d'autant plus que ça débloque plus de choses des briefs d'histoire des scènes cinématiques ça débloque voilà plein 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 de choses donc dans donc on a tout intérêt on a plus intérêt à faire le jeu à essayer de le faire à 100% moi je l'ai pas fait à 100% mais bah que j'ai pas eu c'est une immense que que j'ai pas trouvé parce que des fois il ya il ya des niveaux j'avais pas le pouvoir qu'il fallait voilà donc une fois qu'on a fini le jeu on peut revenir dans tous ces niveaux pour aller chercher le 100% voilà donc c'est ce que je suis enfin c'est ce que c'est ce que je ferai comme j'ai fait là pour allo infinite je suis allé chercher divers collectibles alors les crânes je n'ai pas eu dans tous les crânes je n'ai pas eu et tous les fichiers audio je pourrais pas les avoir dans allo infinite parce que c'est des ces collectibles là sont à avoir quand on fait la mission pas après voilà mais dans psycho nous deux on peut les avoir après voilà donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu pour les aspects techniques les aspects de jouabilité c'est très plaisant à jouer c'est très assez zéro prise de tête c'est génial à aucun moment on est pris au dépourvu c'est pareil d'un ring où là on revêt sa tenue de sadomaso avec la petite boule rouge dans le gosier puis on se prend des coups de fouet quoi là c'est pas du tout ça c'est totalement l'opposé c'est on se fait plaisir les décors sont géniaux comme je dis soit peut-être un peu vide mais vu que c'est un parti plus artistique moi j'ai adoré faire ce jeu la durée de vie dans le jeu elle est conséquente elle est assez longue pour quiconque veut faire le 100% moi j'ai trouvé peut-être un peu inutilement long comme je disais c'est corrélé à l'histoire voilà j'ai trouvé il y a des rebondissements inutiles quoi voilà comme j'avais pu trouver dans Zelda Sky Wars Wars c'est à dire des choses que les Sky Wars Wars c'était vraiment une artificielle là y'a rien c'est vraiment un petit peu inutile par moment par moment voilà mais bon dans l'ensemble la durée de vie elle est excellente elle est conséquente ça peut passer une vingtaine d'heures sans problème pour faire le jeu voilà donc d'autant plus qu'après on peut retourner pour avoir le 100% donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu pour ce jeu bah je vais je vais finir par la conclusion en conclusion bah Psychonaut 2 c'est un jeu que j'ai adoré faire qui alors que j'étais au fond du trou en déprime après avoir joué à Elden Ring et bah ça m'a racénéré dans mon amour du jeu c'est vraiment j'ai été double fine m'ont remis dans mon cocon d'amour du jeu vidéo vraiment et ça c'est tout match c'est génial en plus de ça qu'ils ont produit un jeu qui est qui fut un temps en fait était mon genre de jeu adoré favori enfin quand j'étais quand j'ai eu la playstation une la playstation one ou la pps x appelé là comme vous voulez voilà il y avait des jeux de plateformes et du spiro du crash bandicoot c'était génial et les tomb raiders sont un peu jeu de plateforme parler sur les bords ça c'était mes jeux avant quoi voilà c'était bon après chacun son truc mais les jeux de combat j'étais pas du tout j'étais pas du tout pour ces trucs là les jeux de tir j'étais pas du tout pour ça tellement enfin bon je faisais mais voilà c'était à choisir entre un jeu de plateforme et un autre type de jeu bah le jeu de plateforme l'emportait quasiment voilà et donc comme j'ai dit au tout début c'est un type de jeu qui est en voie de disparition malheureusement certains studios en gros font et double fine après psychonautes 1 que j'ai pas fait mais que je veux faire car ont sorti psychonautes 2 et plus grand plaisir à moi j'ai adoré faire ce jeu je l'ai tout à fait adoré j'ai d'autant plus que ce jeu est une prestation technique solide il ya il faut pinailler pour trouver des choses à redire ce jeu est super moi j'ai adoré j'ai adoré c'est genre j'en redemande j'ai hâte au 3 finalement puisque je pense que le fait d'être racheté par microsoft va leur donner les possibilités de faire un troisième et ça c'est alors le jeu en lui-même ne réinvente pas la roue en fait c'est un jeu classique mais vu que c'est tellement bien fait à aucun moment on se dit quel boulet ce jeu non non c'est vraiment un super jeu jeu alors après bas son seul point négatif pour certains ça sera on aime ou on n'aime pas voilà il ya un parti pris assez artistique que ce soit dans le level design notre personnage il a les attributs de lara croft alors il n'a pas les attributs ma mère mais la débilité qu'il fallait que je sorte il n'a pas ces attributs là mais il a des attributs de voilà des plateformers c'est génial c'est génial moi je lui ai attribué la note de dieu de 18 sur 20 parce que il le mérite vraiment excellent c'est rien à redire donc voilà ce bleu bleu test est terminé je remercie celles et ceux qui ont été voir cette vidéo je remercie celles et ceux qui vont sur mon blog jeter un oeil sur ce que j'écris et qui ont regardé les vidéos avant j'essaie de faire des vidéos plus courtes parce que moi même je me rends bien compte que c'est trop long même si ça me dérange pas de faire une vidéo de deux heures c'est trop long et si je veux faire plus de vues sans si je veux faire du meilleur travail il faut que je fasse des vidéos plus courtes voilà et puis en plus de ça seront plus faciles à upload et bref donc faut que j'ai bonifié donc ben je remercie toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo on se retrouve pour de nouvelles aventures sur mon blog sur ma chaîne youtube sur mes réseaux sociaux et sur ce prenez soin de vous je vous dis soyez en bonne santé tout ça tout ça tout ça de l'amour c'est ce qu'il nous faut c'est ce qu'il nous manque on est dans une période compliquée je trouve après les confinements là ça c'est un peu difficile je trouve au niveau de la mentalité des gens et on a besoin d'amour on a besoin de voilà je suis supporter on se supporte plus il y a la guerre en ukraine il y a des tueries de masse aux états unis on n'a pas encore fini complètement à éradiquer le on n'a pas encore éradiqué complètement le comme 19 et d'autres on n'est pas à l'abri de rien d'autre donc c'est pour ça il nous faut de l'amour de dans cette société et des bons et des jeux vidéo voilà sur ce je vous remercie et puis à bientôt c'est Hey you, I've got some fresh stuff over here. Brand new. People might think this thought tuner looks dirty, but I think it's cool. Hey coach, really getting some use out of that swimming tail. Just doing some research for the amphibious assault capabilities of my deathbot. So what? You can't do that. You can't do that. You can't do it. I can't wait for something. You can't wait for something. Let's go. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501